La République démocratique du Congo annonce le lancement d'une vaste campagne de vaccination contre la fièvre jaune. L'opération qui démarre le 20 juillet prochain et qui durera une dizaine de jours, vise à immuniser 11,6 millions de personnes à travers le pays, à l'exception des enfants de moins de 9 mois. Sont concernées par cette campagne les populations de Kinshasa et des provinces de Congo, Lualaba et Kassai. Nous avons fait les calculs des besoins et en fin de compte, l'OMS a accepté que la RDC puisse avoir jusqu'à 11,6 millions de vaccins. Et il y avait un problème parce que ces vaccins-là n'est pas disponible aujourd'hui. On n'a pas 10 millions de doses pour l'ensemble de la planète. Pour répondre aux besoins sans cesse croissant en doses de vaccins contre la fièvre jaune, l'OMS s'est engagée à mettre la pression sur les producteurs basés pour la plupart en Inde, en Chine et au Brésil. Avec ces 12 millions d'habitants et des structures sanitaires peu équipées, les risques de propagation de la maladie à Kinshasa sont grands. Dans ce quartier de la ville, maman Louise et sa famille préconisent une nouvelle distribution des moustiquaires. Les moustiquaires avaient été distribués gratuitement, mais elles ne sont plus en bon état et ne nous protègent plus à 100%. Elles laissent passer les moustiques qui peuvent piquer les enfants et les rendre malades. Cette épidémie de fièvre jaune savait être la pire qu'ait connue l'Afrique depuis des décennies. Elle a déjà tué 345 personnes en Angola. La RDC, quant à elle, a déclaré 67 cas diagnostiqués et plus de 1000 autres cas suspects.